On a travaillé avec Jeff Tinko, qui a été notre porte-parole pour Rocksmith 2014. C'est un jeu que nous avons sorti sur des consoles Xbox 360 et PlayStation 3. Et on a appris en plus que Jeff est un fan de Rocksmith, du premier Rocksmith. Donc, ça faisait totalement sens de travailler avec lui. Ubisoft m'ont approché, puis ils aiment ce qu'on fait avec la Fondation Simple Plan. Puis là, ils nous ont demandé justement de participer avec nous. Puis ils nous ont offert un don généreusement de 10 000 $. Ils nous ont demandé de cibler une cause qui avait un lien avec la musique. Alors, c'est pour ça qu'on a choisi le garage à musique avec qui on fait des trucs depuis très longtemps. En fait, on est les parrains depuis septembre 2009. Ce qui était important pour nous, c'est de voir effectivement d'avoir les jeunes qui étaient là. Ils sont venus pour rencontrer le groupe Simple Plan. Et pour ces jeunes-là, ce sont des modèles. Ce sont des jeunes qui n'ont pas l'expression facile et puis là, aujourd'hui, on pouvait voir qu'il y avait un échange fluide avec les musiciens professionnels. Donc, c'était extraordinaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada